Salut, c'est Arthur de Fit Center et aujourd'hui je vous propose une séance spéciale ventre plat les amis et taille fine. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir que du renforcement musculaire sur la sangle abdominale, la partie centrale, la partie oblique. Après, vous pouvez associer cette vidéo d'entraînement à une vidéo cardio pour avoir beaucoup plus de résultats. Cet entraînement va vous permettre de raffermir votre sangle abdominale et si vous rajoutez une séance cardio, ça va vous permettre de brûler un maximum de calories et du coup de fondre sur tout le corps et du coup par la même occasion au niveau du ventre. Si vous me découvrez aujourd'hui et que vous n'avez jamais fait de vidéo encore, je vous invite avant de commencer cette vidéo à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne comme ça vous avez toutes les dernières vidéos qui sortent à chaque fois et vous ne les ratez pas surtout. Encore une chose, dans la description de cette vidéo, profitez-en, c'est vraiment extraordinaire. C'est 100% gratuit. Vous avez une vidéo d'évaluation de vos capacités physiques. A quoi ça va permettre ? Ça peut permettre un peu barbare comme terme mais en réalité à quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à savoir exactement où vous en êtes aujourd'hui et comment faire pour perdre du poids rapidement en fonction de votre niveau. Donc profitez-en, c'est 100% gratuit et offert donc faites-vous plaisir. Voilà, on est parti en tout cas. Si vous avez peut-être mis pause, vous êtes allé faire ça, vous êtes revenus. On est parti pour la séance d'abdos. Let's go ! Allez, on est parti donc pour votre circuit d'abdos les amis. On commence avec un échauffement de 3 minutes. Vous allez voir, c'est pas très difficile, c'est l'échauffement. Et après, ça va un petit peu piquer. Aujourd'hui, on s'entraîne avec Gloria. Ça va la forme ? Ça va la forme. Yes ! Donc on va s'allonger sur le dos s'il vous plaît. Et ici, on va commencer tout simplement avec des petits crunchs. Donc on ramène les mains derrière la tête, les pieds restent au sol et juste on va décoller un petit peu. Voilà, tout simplement et souffler tranquillement. Attention, je lance mon chrono. 3, 2, 1, top ! C'est parti ! Vous avez vu, elle est partie avant. Elle était tellement pressée de faire les abdos qu'elle est partie avant que je puisse stop. Voilà, pensez à bien souffler. Attention, les mains derrière la tête ne tirent pas la tête. Ils sont juste là pour donner un peu un axe de direction, mais ne tirent pas la tête. Ce qui est important également, c'est qu'avec votre menton, vous ne descendiez pas. Vous ne passiez pas en fait le mouvement du oui avec la tête. D'accord ? Essayez de garder tout le temps. Votre menton à égale distance de votre poitrine. Gardez ça. Soufflez dans la montée. Inspirez dans la descente. Dans 3 secondes, je vais rajouter un crunch crawl. D'accord ? Donc le cou droit va venir chercher le genou gauche. C'est parti, on y va ! Voilà, exactement. Une fois à gauche, une fois à droite. Tranquille pour l'instant. Option facile, c'est-à-dire l'option qu'elle est en train de faire justement, avec les jambes pliées. D'accord ? Pas besoin de venir tendre sa jambe. Pour l'instant, on reste là-dessus. Allez, donnez-moi encore 10 petites secondes. Normalement, pour l'instant, on est bien. Les coudes restent bien ouverts. C'est ça qui est important. C'est ouvrir les coudes pour avoir une bonne rotation au niveau de la taille. On pose les deux pieds au sol. On tend les bras et on vient toucher une fois le talon droit à droite, une fois le talon à gauche. Parfait. Je vous rappelle, c'est l'échauffement. C'est tranquille pour l'instant. Pas trop de difficultés. Mais peut-être qu'à la fin de ces 3 minutes, vous allez quand même déjà bien sentir vos abdos. Et ensuite, on partira sur des blocs de travail un peu plus sympas. Allez, on garde ça. 15 petites secondes. Gardez vos abdos bien serrés. Pour l'instant, les pieds sont toujours au sol. Yes ! Et dans 5 secondes, on va partir pour des sit-up. Qu'est-ce que c'est ? On viendra joindre ces deux pieds au sol. Jetez les bras pour remonter. Ok, stop. Posez les pieds. Et on y va. Sit-up. Je jette les bras et je redescends. Que ça ? Soufflez dans la montée. Inspirez dans la descente. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'en haut, aucun problème. Il suffit juste de bien souffler quand vous montez. Et voilà, exactement. On est en train de vous montrer ici. On souffle tranquille et on redescend. Parfait ! Gardez ça encore 15 petites secondes. Ensuite, on partira en gainage. Allez, 10 dernières secondes. Et ensuite, on finit l'échauffement de la sangle abdominale sur des gainages. Encore 3, 2, 1. Time ! Passez en gainage, donc sur les coudes et sur les genoux pour l'instant. Encore une fois, c'est l'échauffement. On ne met pas trop de tension. On y va. Si vraiment vous avez l'habitude d'en faire, faites-le sur les pieds directement si vous voulez. Mais si on est quand même sur l'échauffement, on ne voit pas trop de tension. Serrez les fessiers, contractez les cuisses, serrez les abdos. On reste là. Avec les coudes, on met une légère tension en tirant un petit peu comme si on voulait avancer. Et on résiste, on garde toujours la pression dans les fessiers. On serre fort et on résiste avec les genoux ou la pointe des pièces qui touche le sol pour bien engager ces abdos. Allez, il nous reste 30 secondes encore. Et dans 30 secondes, on commence un premier bloc du 4 minutes qu'on va accentuer le travail sur la taille pour commencer. D'accord ? Vous allez voir, on va faire des balanciers. Tout ça, on va vous montrer. Il reste 20 dernières secondes. Essayez de contracter encore plus fort vos abdos, vos fessiers, vos cuisses de plus en plus. Plus vous faites ça, plus c'est efficace les amis. Donc, même si c'est l'échauffement, allez-y déjà. Envoyez, il reste quelques dernières secondes. Et encore 5 secondes. Tirez un peu plus fort, mais qu'il y ait un peu plus d'engagement dans votre effort. Il reste top. Ok, super. On va passer sur le dos et commencer le premier bloc d'effort. Qu'est-ce qui va se passer ? Ici, vous allez venir, donc allonger-vous sur le dos, ouvrir les bras en croix et mettre les mains à plat au sol. D'accord ? Ça, ça va vous permettre de bloquer le haut de votre corps. Maintenant, vous allez monter vos deux jambes. Exactement. Et là, vous avez trois options. L'option 1, la plus facile, c'est de garder les jambes pliées et venir balancer une fois à droite et une fois à gauche. Attention, quand vous faites ça, par exemple, quand là, ces jambes sont à droite, votre épaule gauche doit rester figée au sol. Si votre épaule décolle, arrêtez, ne descendez pas plus bas. Ça, c'est l'option le plus facile. L'option un peu plus dure, je descends, pareil, et je vais avoir une jambe qui va se plier et l'autre, exactement. Vous avez vu, il y a une jambe qui se plie, donc celle du dessus, et l'autre jambe qui vient se tendre. Option beaucoup plus dure, les deux jambes restent tendues. Ok ? Faites-le que si vraiment vous avez l'habitude de faire ça. C'est vous qui choisissez. Nous, on va prendre l'option intermédiaire, comme ça, c'est ce qui parle le plus aux plus de gens qui ont l'habitude de faire du sport. Ok ? Donc, on commence par ça, et ensuite, vous verrez la suite. 3, 2, 1, go ! Voilà. Allez-y tranquille, hein. On peut garder la tête posée au sol, les abdos serrés, et c'est vraiment un mouvement où on contrôle, d'accord ? Pas besoin d'aller fort à droite, à gauche, contrôlez. Ne le faites pas avec quelqu'un qui pousse vos pieds, c'est mauvais parce que ça risque de tirer trop fort dans le dos. Ok ? Déjà, ce mouvement est assez difficile en général, donc gardez ça, juste contrôlez ce que vous faites, et ensuite, vous allez voir, on va faire un truc super sympa. Encore peu, 10 petites secondes, un petit peu moins, et ensuite, on va bloquer en bas à droite, d'accord ? Donc là, maintenant, vous bloquez en bas à droite, stop, et là, vous faites le pédalo avec vos pieds. Ok ? Vous avez déjà fait sûrement, mais on reste à droite. Ok ? On monte la tension que d'un côté, et ensuite, on reprendra le même exercice, et ensuite, que à gauche. Pour l'instant, normalement, c'est facile. Toujours pareil, même principe, votre épaule doit être figée au sol. Si elle décolle un petit peu, remontez un peu les jambes, mais il faut trouver l'angle idéal. Et en fait, c'est vos abdos qui agissent comme un frein au mouvement, c'est-à-dire, pour pas que vos jambes tombent par terre, c'est vos abdos qui résistent, là, pour pas que ça tombe. Et en plus, on a ce petit mouvement très sympa. Allez, dans 3 secondes, on reprend, droite et gauche. 3, 2, 1, go ! On repart sur le premier exercice. Si, par exemple, tout à l'heure, vous aviez pris l'option, par exemple, des deux jambes tendues, vous étiez en pleine forme, là, vous commencez que ça commence à chauffer un peu. Vous repassez sur l'option intermédiaire. Si c'était vraiment trop dur, vous repassez sur l'option jambes pliées. Prenez, vous pouvez varier dans les exercices, varier dans les options au fur et à mesure de l'entraînement. Donc, aucun problème, choisissez à chaque fois l'option qui vous convient le mieux. Encore 10 secondes. Juste un truc qui est très important, ça ne doit pas tirer dans le bas du dos. Si ça tient dans le bas du dos, vous descendez moins bas, vous reprenez une option plus facile. Et top, on descend à gauche maintenant. Et petit pédalo à gauche, que ça. Parfait. Sur le pédalo, on essaie d'avoir un bon mouvement circulaire avec les pieds. Et surtout de garder la sangle abdominale bien serrée comme ça, c'est parfait. Mais commencez à sentir cette petite tension normalement. On reste là. Et pour que ça soit encore plus efficace, je serre fortement le ventre. Plus je vais serrer et engager ma sangle abdominale, plus je vais avoir des résultats positifs sur une séance. Même pas forcément une séance d'une heure. Pas besoin. Allez, 3, 2, et je reprends le balancier. Parfait. Mais normalement, on commence à être bien. Ça commence un petit peu à chauffer. Peut-être que ça va. Peut-être que vous êtes à l'aise. En tout cas, pour l'instant, Gloria, elle a l'air nickel. On dirait qu'elle n'a rien fait encore. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire ça 25 minutes. On verra au bout de 25 minutes si elle a toujours le même sourire. Yes. Il reste encore 10 secondes. N'hésitez pas à l'encourager et la féliciter également dans les commentaires. C'est grâce à elle que vous faites en tout cas cette séance. Donc n'hésitez pas à dire merci, Gloria. Mettre un like aussi. Nous, ça nous motive à en faire encore plus. 3, 2, 1. Top ! On bloque en bas à droite et on reprend le pédalo à droite. OK ? Quand on a moins de 20 likes sur une séance, je me dis à chaque fois, la prochaine fois, je fais plus dur pour Gloria. Tant pis pour elle. OK ? Donc pour la sauver, mettez plein de likes. Nous, ça, ça permet de la sauver déjà pour que ce soit moins dur pour elle. Allez, gardez ça encore 10 secondes. Si vous êtes à l'aise, descendez, frôlez le sol. Mais encore une fois, trouvez l'angle idéal pour ne pas que ça tire dans le dos et pour que ça travaille bien vos abdos. Encore 5 secondes et on reprend le balancier. 3, 2, 1. Go ! On reprend une à gauche et une à droite. Tranquillement. Gardez ça. Parfait ! Allez, ça doit commencer un petit peu à chauffer. Normalement, vous devez sentir un peu. On ne sent pas. En fait, c'est un peu bizarre comme type d'exercice parce que moi, en général, quand je le fais, je sens une fatigue qui s'accumule, mais je ne sens pas une zone précise qui travaille. Peut-être que ça vous fait ça chez vous. Ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, votre taille travaille. Peut-être que vous allez sentir que demain. Encore 10 secondes et ensuite, on bloque en bas. D'accord ? Pareil, pédalo à gauche. On arrive à la fin. Une dernière. Et stop ! Bloqué en bas à gauche. Pédalo, c'est 30 dernières secondes. Et ensuite, on part sur des gainages face et oblique. Et ensuite, on part sur un dernier bloc de 4 minutes très sympa. Allez, 20 dernières secondes. Donc, pareil, on peut descendre très bas. Si ça tire un peu dans le dos, on remonte un peu. Si ça ne peut plus, on tourne en chance. On choisit son angle, tout simplement. Allez, 10 secondes encore. Essayez de garder les abdos bien serrés, quoi qu'il arrive, pour protéger surtout le bas du dos. Parce que si je relâche les abdos, en général, c'est dans le dos que ça tire. Encore 3, 2, 1. Et top ! On passe en gainage directement sur les coudes, soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Nous, on va le faire sur les pieds maintenant. 3, 2, 1. Go ! C'est parti ! Une minute comme ça. Écoutez bien tout ce que je vais vous dire et appliquez-le. Serrez vos deux jambes. Elle connaît déjà, donc elle l'a déjà fait. Serrez vos deux jambes fortement l'une contre l'autre et écrasez vos jambes. Serrez les fessiers. Serrez fortement vos abdos le plus fort possible. Comme si quelqu'un était là. Et boum ! Mettez des gros coups de pied dans votre ventre. Je sais que ce n'est pas très sympa, mais c'est pour vous donner une image. Maintenant, avec vos coudes, vous tirez super fort. Comme si vous vouliez ramper vers l'avant. Comme si vous étiez alarmé, vous vouliez ramper. Mais vous résistez, soit avec les genoux qui sont au sol, soit la pointe des pieds. Peu importe, vous résistez pour que cette tension se crée dans vos abdos. Et si vous le faites très fort, vous allez sentir normalement une grosse tension dans votre sangle abdominale. Donnez-moi encore 20 secondes. Et attention, dans 20 secondes, on va passer à un gainage oblique. Ça va être plus dur. Et en plus, il dure une minute. Donc, il va un petit peu piquer. Deux options. Soit vous l'aurez sur les genoux, soit sur les pieds. Comme vous voulez. Pour l'instant, on reste là. Nous, on se tournera juste face à vous. Et vous, vous tournerez forcément face à nous. Que vous soyez à gauche ou à droite, de toute façon, on va faire l'autre côté juste après. Encore 5 secondes. Et là, et sinon, on va passer à un gainage oblique gauche. Et c'est parti. On se tourne face à vous. Donc, deux options. On y va. On vous montre l'option déjà sur le genou. Donc, si vous êtes sur le genou, c'est la jambe qui est au niveau du sol qui est pliée. Et l'autre qui est tendu. D'accord ? Ça, c'est l'option plus facile, on va dire. Et l'option plus dure, c'est sur les pieds. Ici, pareil. On a un pied devant l'autre. Et ensuite, on est sur les pieds tout simplement. Choisissez l'option qui vous convient. Sachant que ça dure une minute. Vous pouvez commencer sur les pieds. Et passer sur les genoux si on n'en peut plus. La main, soit au niveau de la taille, soit en l'air. Comme on veut, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est très important, c'est serrer vos abdos ici. Et serrez les abdos ici en bas. D'accord ? Au niveau du sol. Là, c'est la taille du côté du sol. Par exemple, si vous êtes sur le coude gauche, c'est votre taille à gauche qui va travailler. Il reste encore quelques secondes. Qu'est-ce qu'on est bien comme ça ? Ça va, vous êtes bien ? Je pense que oui. Si vous aimez, vous pouvez faire plus longtemps si vous voulez. Vous pouvez mettre pause à l'écran et refaire encore 10 minutes, si ça vous plaît. Et dans 5 secondes, vous, vous allez juste changer de sens. Vous n'êtes plus obligés de nous regarder pour le prochain côté. Nous, on va tourner. 3, 2, 1. Stop ! On change de côté. On reste face à vous. Ok ? Allez, on passe sur le coude droit. Inversement, peu importe. Comme tout à l'heure, soit vous êtes sur les pieds, soit vous êtes sur le genou. Donc là, si vous êtes sur votre coude droit, si vous êtes sur le genou, c'est votre genou droit qui est au sol. Ok ? Et si ce n'est pas le cas, vous êtes sur vos pieds tout simplement. Encore une fois, je serre fortement les abdos ici. Le bras, il est en l'air ou sur la taille, comme on veut. Et on contracte tout. Je vous rappelle, c'est la contraction volontaire qui va vous permettre d'avoir plus de résultats positifs. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il y a des centres qui existent un petit peu partout en France maintenant. Deux. Ça s'appelle. Je ne vais pas donner la marque. Bref. C'est où on met une combinaison qui contracte tous les muscles. Et on dit que c'est des séances qui durent 20 minutes qui équivalent à des séances de 4 heures. Alors, je n'ai jamais testé. Je ne peux pas vous dire si c'est la vérité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme il y a une contraction volontaire plus efficace. Enfin, pas volontaire du coup du fait de la machine. C'est forcément plus efficace que de faire au poids du corps. Après, forcément, c'est un coup tout ça. Mais ça engage vos abdos. Et vos abdos, là, je dis ça pour les abdos, mais tout votre corps. Bon, j'arrête de parler parce que ça fait 3 minutes. Parfait. Allez, dernier tour là ici. On va s'allonger sur le dos. On va partir. Premier exercice, 30 secondes de sit-up. Ensuite, crunch crawl. Et ensuite, vous verrez les différents exercices. Allez, on commence avec les sit-ups. Donc là, vous pouvez accélérer un peu sur les sit-ups. 3, 2, 1, go. C'est parti, on y va. 4 dernières minutes d'effort, les amis. Allez, cherchez à bien souffler dans la montée. Inspirez dans la descente. C'est exactement ce qu'on veut. Allez, cherchez maintenant à chauffer la partie centrale de la sangle abdominale pour ce premier exercice. Ensuite, crunch crawl. On prendra l'option jambe qui est tendue, une qui est pliée. D'accord ? À l'échauffement, on a pris l'option jambe pliée sur les deux. Mais là, on va faire forcément l'option plus dure. Allez, 5 secondes. Ça va, Gloria ? T'es en forme ? J'ai l'impression que c'est un peu trop facile. Allez, top, crunch crawl. On met les mains au niveau des tempes. Là, ici, parfait. On prend l'option un peu plus dure du coup. Ou si on n'en peut plus, on reprend l'option du début. Pas de problème. Normalement, ça peut aussi commencer à bien chauffer votre séance d'abdos. Donc forcément, si on n'en peut plus, on prend l'option plus facile. Ok ? Encore 15 secondes. Ensuite, on passera en climber. Donc en position planche sur les mains. Climber croisé. Mon genou droit va chercher mon coude gauche. Et inversement, c'est des climbers lents parce qu'on veut engager cet abdo. Allez, dans 5 secondes, on va se passer en planche sur les mains. 3, 2, 1. Go ! C'est parti. On se met sur les mains et on monte un genou. Le genou droit va chercher le coude gauche lentement. Et inversement, switch. Parfait, c'est juste ça. Et là, on va essayer d'avoir une rotation dans le bassin. Souvent, je vous demande d'avoir un travail d'anti-rotation. Là, on cherche la rotation. Ok ? Donc vraiment, voilà, on tourne, on pivote un maximum et on engage. Essayez de serrer les abdos le plus fort possible. Ce que je viens de vous expliquer il y a 3 minutes pour les gilets qui engagent les muscles, c'est la même chose. Ok ? Donc faites-le consciemment. Stop ! On repasse sur le dos. On repasse les mains sous les fesses. On garde les jambes tendues. Et vous cerclez avec les jambes vers l'intérieur. On tend ses jambes. Voilà. Parfait. On descend et cercle et on redescend. Parfait. Il ne faut pas que ça tire dans le dos. Si ça, ça vous tire dans le dos, montez un peu plus haut. Enfin, allez chercher au moins par en gros sur votre exercice. Ou faites le jambe plié. Ça marche aussi, jambes pliées. C'est plus facile. Ok ? Donc encore une fois, vous trouvez votre angle de travail pour que la séance soit efficace pour vous. Et en même temps, bénéfique pour ne pas se faire mal. Ok ? C'est le but. Allez, on reprend les sit-up. 3, 2, 1, go ! Dernier tour et c'est fini dans 2 minutes, les amis. Jetez les bras et redescendez. On jette et on redescend. Parfait. Trop facile, ça. Yes. Comment vous vous sentez ? Normalement, on sent un petit peu ses abdos. Si, par exemple, vous dites « c'est trop facile, sa séance » et qu'il y a quelqu'un de super sympa chez vous, vous pouvez lui demander sur les sit-up de vous aider un petit peu dans la phase de descente si vous trouvez que vous ne sentez pas assez vos abdos, par exemple, comme Gloria. Bon, ne tirez pas trop fort. Et on repart sur les crunchs. Go ! C'est parti. Pareil, si vous trouvez que c'est trop facile, vous pouvez demander à quelqu'un qu'il se mette comme moi. Regardez. Il se met juste là, il rajoute son bras ici et il va mettre une légère pression. Pas trop fort parce que ça rajoute beaucoup de tension. Il va mettre une légère pression ici quand vous remontez les jambes. Vous avez vu aller passer sur l'option plus facile d'un coup ? On ne sait pas pourquoi, c'est bizarre. Elle a repris l'option dure, donc ça veut dire qu'elle veut que je recommence. Allez, s'il n'y a personne qui vous aide, ce n'est pas grave. Je pense que vous êtes déjà bien au niveau abdominal. Ok, climber croisé. On repart. Ici, on se remet en climber croisé du coup. Yes. Allez, c'est parti. Une et deux. Parfait. Gardez ça. Bonne rotation sur le bassin. Encore une fois, ce qui est important ici, c'est la rotation du coup du bassin cette fois-ci. Et gardez les abdos bien serrés et engagez vos abdos au maximum. Allez, il nous reste 10 secondes. Ensuite, on se rallonge sur le dos. On passe les mains sous les fesses. Cercle avec les jambes. Et c'est terminé pour ce circuit. Ok, repassez sur le dos. Passez les mains sous les fesses. 30 dernières secondes et c'est terminé. Yes, let's go. Cercle avec les jambes. On va chercher vers le bas. Parfait. Si je suis en forme, je vais vraiment très bas. Si je ne suis pas en forme, je remonte un peu. En même temps, on est sur la fin de la séance. Donc forcément, ça va commencer vraiment à bien chauffer dans vos abdos. Il reste 15 secondes, les amis. Est-ce que vous pouvez serrer encore plus fort ? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Et il reste 10 secondes. Yes, comment on est là ? Là, normalement, on est en pleine forme. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Vous l'avez fait. Bravo. Félicitations. Bien joué de rien. Et bravo à vous. Yes, félicitations. Ça y est, vous l'avez fait. Est-ce que vous avez bien senti vos abdos ? Normalement, oui. Peut-être que dans les prochains jours, vous allez sentir des petites courbatures ou pas. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de courbatures, ça ne veut pas dire qu'on a mal travaillé. Ça veut juste dire que le corps est un peu plus habitué à ce qu'il vient de faire. Mais ça ne veut pas dire que vous avez mal travaillé. Et si vous avez des énormes courbatures, courbatures, j'aurais même plus à parler. Ne vous inquiétez pas également. Ça va passer. Il faudra peut-être même une semaine des fois. Mais ça va passer. Ne vous inquiétez pas. Dernière chose, si vous avez aimé cette vidéo, peut-être que ça vous a fait mal, mais vous avez quand même aimé cet entraînement, n'hésitez pas à nous mettre juste un like. Ça prend une seconde et nous, ça nous fait extra plaisir. N'hésitez pas également dans les commentaires à mettre ce que vous avez pensé de notre séance, des questions, quoi que ce soit. On essaie d'y répondre un maximum. Plus ça va et plus on en a. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Mais on fait quand même de notre mieux. Et dernière chose, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux à vos amis Facebook, Instagram. Ça leur permet eux aussi de nous découvrir. Du coup, ils vont pouvoir s'abonner, faire la même chose. Et comme ça, on va aider de plus en plus de monde pour perdre du poids rapidement, raffermir les abdos, etc. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez le lien pour la vidéo d'évaluation pour découvrir les solutions en fonction de votre niveau pour perdre du poids rapidement, avoir un ventre plus ferme, une taille plus fine. Bref, tout est expliqué dedans. Vous avez juste à cliquer dessus. Voilà, on se retrouve très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. À très bientôt du coup. Ciao. Sous-titrage ST' 501